Cette plante d'intérieur, bien connue, est dotée de qualité médicinale insoupçonnée. Même si son nom n'est pas très flatteur, c'est en l'appel langue de belle-mère, d'autres l'appellent langue de vipère, ainsi de suite. Sachez que la Santavaria est traditionnellement utilisée en Malaisie, au Bangladesh, pour traiter les douleurs et même les fièvres. Ceci est aussi utilisé au Sri Lanka, parce qu'elle est connue pour traiter les morsues de serpent, d'où son nom Snake Plant. Des études ont confirmé ses propriétés analgésiques et antipyrétiques. Plus récemment, une recherche a montré qu'on pouvait l'employer en application locale sur les calosités des pieds, mais aussi pour lutter contre les insuffisances rénales, les infections, les problèmes de peau. Mes très chers, restez scotchés et surtout prenez de quoi noter, parce qu'après cette vidéo, vous allez filer à acheter cette plante magique. Au passage, pensez à vous abonner ici, likez, commentez, partagez ceci avec la famille, les amis et surtout les langues de belle-mère. Oui, les ennemis, on se comprend, partagez avec elles pour que ça les sauve la vie. En social, nous suivez sur nos réseaux sociaux favoris, Snapchat, WhatsApp, Facebook, Instagram et même sur Pinterest. Comme je vous disais, la langue de belle-mère ou encore sans saveria fait tout pour réguler l'humidité ambiante dans la maison afin que votre peau, vos yeux, voies respiratoires puissent également profiter de la plante. Elle transforme en outre les substances nocives en oxygène tout en étant très résistantes et peu exigeantes. Cette plante du désert s'est facilement adaptée à nos vies en appartement. Donc, voici les utilisations médicinales de cette plante de serpent comme on l'appelle. En numéro 1, si vous avez des coupures, des éraflures, sachez que la langue de belle-mère peut aider à une cicatrisation et même à une guérison en quelques minutes. Cela fonctionne comme l'aloe vera, mais en mieux. Pour cela, il suffit de couper une feuille, même une petite partie de la feuille, couper en petits morceaux et pilez ça ou même écraser dans vos mains comme vous voyez. Pressez le jus et appliquez cela sur votre coupure. Vous ressentirez un petit peu de chaleur au fur et à mesure, ainsi qu'une sensation de picotement sur la coupe. C'est doux, mais c'est satisfaisant. Vous serez très surpris en quelques minutes, la plaie sera refermée, mais très chère. Si jusqu'ici, vous aimez ce que vous entendez, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et partagez. Mettez pause et à les partager pour que ça touche un maximum de personnes. Et pensez encore une fois à vous abonner. Je profite ici pour vous demander comment on appelle cette plante dans votre pays et surtout comment est-ce que vous vous en servez. A numéro 2, la plante de serpent aide en cas de dermatite. Ça soulage les démangeaisons atopiques et surtout, ça sèche les plaies plus rapidement. Bref, si vous avez des infections cutanées, je peux également vous garantir l'efficacité de ce produit. La préparation est similaire à la première, mais si vous avez un petit peu de temps et que vous avez du feu, je vous demanderai de prendre une feuille et de la chauffer légèrement sur le feu jusqu'à ce qu'elle commence à transpirer. Ensuite, vous pouvez ouvrir la plante et extraire son jus pilé ou écrasé et simplement frotter sur vos mains et appliquer sur toutes les zones qui nécessitent ce produit. Là, vous donnera une agréable sensation et vous aurez le sentiment de guérison. A numéro 3, la sensaviria est l'une des plantes les plus utilisées pour soigner les morsus de serpent. Donc, coupez une plante fraîche, pilée et appliquée sur la zone. A contre, méfiez-vous de cette plante parce qu'elle peut être légèrement toxique pour les chiens et pour les chats. Ça peut entraîner chez eux des vomissements et même des troubles gastro-intestinaux s'ils les consomment. Donc, faites bien attention. Cependant, sachez que la langue de belle-mère peut mettre fin aux problèmes rénals. C'est un traitement très efficace et surtout très facile à préparer. Bien sûr, comme on le sait, cette plante est bon marché et dans nos pays, surtout chez moi au Cameroun, ça pousse même dans les savannes, dans les champs. Ingrédients Il vous faut un litre d'eau, une feuille entière de langue de belle-mère de 10 cm à peu près. Lavez bien la langue de belle-mère, coupez en petits morceaux et mettez votre litre d'eau. Mettez le tout dans un mixeur et léguefiez correctement le tout. Ensuite, tamisez et vous pouvez prendre cela trois fois par jour. La première prise devrait être à jean et la dernière prise juste avant d'aller au lit. Vous devez consommer ceci pendant neuf jours et ensuite interromper le traitement. Ceci doit durer pendant six mois et bien sûr, à partir des premiers jours, vous commencerez à vous sentir beaucoup mieux si vous souffrez de problèmes rénaux, d'insuffisance rénale, de calculs rénaux, tout ça, ça va vraiment vous aider. Donc, vraiment, si vous le faites comme décrit dans la vidéo, vous serez très content des résultats. Je vous invite à tester ceci et revenez avec vos résultats dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour cette nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de commencer ce traitement, je vous invite à consulter votre médecin et si vous avez déjà un traitement en cours, ne le stoppez pas pour commencer le mien. D'accord ? Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.